Musique Et ouais, TRS, des belles machines. On avait été à Barcelone pour le lancement de cette belle moto, c'est un gros pari mené par Jordi Tares, où il y avait la présentation notamment de leur pilote phare, Adam Raya, qui a contribué beaucoup au succès de cette marque, parce que c'est vrai qu'on peut parler de succès, une moto fiable, donc qu'à 6 ans, on va arriver sur le 7ème modèle. Donc voilà, il y a toute une série de Raya, de belles motos, cadre rouge, avec la belle force dorée. Et puis là, on va arriver bientôt au nouveau modèle, donc le modèle 2022. Hein Tristan, il faut que tu nous expliques tout ça. Ouais, effectivement. Parce que finalement, tu nous les as bien alignés. Ouais, on en a une série là, on a un peu prévu l'automne et l'hiver, on a anticipé un peu de stock, donc on va pouvoir régaler un peu du client TRS. Ouais, parce qu'en plus, il y a pas mal de modèles qui peuvent satisfaire souvent les besoins du client. Ouais, ouais, chez TRS, il y a plein de modèles, ça va de la Standard, de la One, de la One Air, la Raga, la Gold, et après décliné aussi en X-Track. Donc il y a pas mal de modèles, et après avec ou sans démarreur aussi. Donc finalement, là, tu nous allais aligner. Ouais, ouais, je t'en ai présenté une de chaque pour que tu comprennes bien. En fait, tu as la 300 One. Donc elle est là. Qui est là. Donc elle, Fourchetech, Carbu Delorto, amortisseur rôlé. Donc le cadre gris. Cadre gris, tout à fait. Ils n'avaient jamais sorti un cadre gris encore ? Si, si, si. Des premières peut-être. Ouais, tout à fait. C'est joli, moi j'aime bien ce gris aussi. Ça permet de bien faire ressortir l'alu, du cadre, les soudures. Ça fait une belle robe. Après là, du coup, on a la One Air. La One Air, d'accord. Donc elle, c'est un peu effectivement la One, mais en mieux équipée. La Fourche, on retrouve la même. Par contre, on a l'amortisseur Rager et le Carbu Kane. Donc le fameux amortisseur arrière Rager. Exact. Et on a un Cayenne. Tout à fait. Qui fait une moto un peu plus pleine, plus puissante. Oui, tout à fait plus puissante. Il a un régime plus franche. Alors qu'avec le Delorto, on a une moto plus facile. Et un peu plus, peut-être même plus en bas. Plus douce, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le trialiste, il doit savoir son niveau. Il doit savoir son niveau pour acheter sa TRS. Pour que ça soit le plus adapté à son pilotage pour qu'il se fasse plaisir finalement. Après, on a la Raga. Ça, c'est le modèle phare. Eh oui, il a la Raga. C'est la plus vendue, effectivement. Adam Raga, vice-champion du monde, je ne sais plus combien d'années. C'est incroyable. Ah oui, je ne saurais pas dire. Mais il a presque autant que Bou en fait. Il a été quasiment à chaque fois vice-champion du monde. Eh oui, Adam Raga. C'est un bosseur Adam Raga. Il s'entraîne, il s'entraîne. Son papa, il me dit, mais je ne reviens pas de mon fils. Comme il s'entraîne, la volonté malgré les années. C'est vrai parce que, autant Bou quand tu gagnes, c'est facile de te motiver. Et quand tu fais deux à chaque fois, ce n'est pas évident de trouver le… Ouais. Et donc là, du coup, on a la fourche Tech. Mais avec ce traitement doré. On a l'amortisseur Rager aussi. Le carbucaïn. Et après, on a tous les équipements qui n'ont pas la One Air. Donc, on a les cale-pieds. On a la culasse, les durites d'eau. Toute cette déco, cette robe rouge. Les têtes-fourches usinées. Les roues rouges et allégées. Donc ça, c'est une moto qui a du peps, ça ? Ah oui, complètement. Donc, en s'il y a un vrai, tu disais… 125, 2,5, 2,80, 300. D'accord. Et à chaque fois, avec ou sans démarreur. Et oui, il y a toujours… Il y a toujours cette option du démarreur ou pas. D'accord. Donc, dans les quatre versions, on peut la choisir selon ses envies. La 125, non ? Pas la 125. C'est ça. Ça, j'avais retenu la dernière fois. Tu vois, je progresse. Et après, le modèle haut de gamme, la numérotée, la série limitée, la Gold. Ça, c'est des beaux modèles avec beaucoup de carbone. Ah oui. T'as air carbone. C'est beau. Tout à fait. Le rigueur. C'est même une moto mettre dans un salon, tellement que c'est beau. Ah, presque. C'est la première rayure qui est difficile. Exactement. Ouais. Ouais, c'est une belle moto. Une fourche, moyeux, étriers, culasses… Enfin, elle a tout de haut de gamme. De haut de gamme. Donc là, au niveau du freinage, c'est… Tu as dit ? Des brake tech. Des brake tech. Ouais. On pense sur les étriers que sur les métiers. Ça, c'est puissant. Ah oui. On a une belle moto. Et ça, c'est des motos qui sont numérotées. Oui. Ouais. Là, tu vois la 60. La 60. Et voilà. Et donc, pour finir la gamme, ça, c'est la version trial pure. Ça, c'est la version, effectivement, zone. Et après, la version extract. Donc, tu as extract ragain. On la reconnaît facilement avec le cadre rouge. Elle a tout de l'équipement de la version trial, mais avec la grosse selle et le réservoir. Donc ça, ça permet un gain d'autonomie en termes de litres. Ah oui, complètement. On a combien en plus, là ? On a 4,5 litres. D'accord. Donc, on peut faire des belles balades. Oui. Oh, ben là, tu pars tranquille. Tu pars sans mettre les sacs dans le sac à dos. Et après, elle existe aussi en version one. Ok. Donc ça, c'est la one, la première de la gamme. On a vu au début la première de la rangée. On la met avec ce kit, ce fameux kit, ce kit sel réservoir. Voilà. C'est toujours pareil, l'extract avec, sans démarreur. C'est le choix. Donc, le fameux bouton de démarreur, il est là. Là. Hop. Il est là. Un démarreur efficace. Ouais. Et puis ça, on est venu, on était un peu sceptique. Bah, c'est sûr que... On nous a parlé de démarreur. Et en fait, la première fois qu'on a testé, on s'est vite rendu compte qu'il était efficace. Ah ouais. Et puis, c'est un confort. Exactement. Plutôt que de kit à chaque fois, tu prends l'habitude d'appuyer sur le bouton. Et voilà, TRS. Allez. Parfait. Allez, salut. Bye. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR –